C'est un projet ambitieux et en même temps, pour moi, un travail de longue haleine en fait, c'était, pour le dire en deux mots, être capable de rendre compte de l'expérience des images chez les spectateurs. Qu'est-ce qui se passe en nous quand on regarde une image? De la perception jusqu'à la mémoire, jusqu'aux émotions, jusqu'au désir, comment est-ce que l'image est capable de venir réveiller en nous des souvenirs? Comment elle est capable de faire lever nos émotions? Comment elle est capable, au fond, de nous faire vivre des choses parfois nouvelles? Dans une certaine mesure, c'est d'être capable de répondre à des questions qui étaient restées latentes, mais des questions que je me suis toujours posées. Est-ce que l'image est plus efficace que le langage écrit? Comment l'image est-elle capable de nous happer avec une telle force? Comment l'image est capable, au fond, de nous fasciner, parfois, avec une telle violence? Alors, j'ai tenté de répondre à ces questions-là essentiellement en recourant à des approches qui ne m'étaient pas familières au départ, les sciences cognitives, les neurosciences et la sémiotique. Mais au fond, chacune de ces disciplines-là vise surtout à permettre de nous donner des outils pour comprendre ce qui se passe en nous, parce que notre expérience des images, on en est parfois inconscient. Il y a bien des choses qui s'opèrent en nous sans qu'on soit parfaitement capable de le décrire. Et il commence à y avoir des sciences qui, en analysant le cerveau, en faisant des expériences, sont capables de nous dire « voilà ce qui se passe en vous ». Je suis historien de l'art de formation, j'ai un doctorat en histoire de l'art, j'enseigne l'histoire de l'art à l'université. Et puis, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup des approches en histoire de l'art qui s'intéressaient à l'image comme une source d'érudition. On tente d'interpréter l'image à partir de connaissances, que ce soit des connaissances livresques, encyclopédiques, contextuelles, voire stylistiques. Mais assez rarement, on laisse la place en histoire de l'art à ce qui résonne en nous quand on regarde une image. Je ne trouvais pas dans ma discipline maternelle, j'allais dire, dans ma discipline d'origine. Je ne trouvais pas de référence qui me permettait de répondre à ces questions-là. Et c'est pour ça que progressivement, j'ai ouvert à d'autres champs. Je suis allé voir comment on répondait à ces questions-là dans les sciences de la nature, en psychologie, en sciences cognitives. J'ai voulu, et c'était peut-être l'autre objectif de mon texte, revaloriser, nous autoriser de nouveau peut-être à approcher l'image par le biais des émotions. Quand on entre au musée, on est souvent un peu intimidé, on ne sait pas exactement ce qu'il faut faire, on ne sait pas si ce qu'on va dire ou ce qu'on va éprouver face à une image est correcte. On regarde le guide du musée du coin de l'œil, on s'interroge à savoir si notre approche est la bonne, alors qu'au fond, elle est la bonne puisque c'est celle que l'on ressent en nous. Or, je voulais simplement, par ce texte-là aussi, revaloriser ou légitimer, peut-être plus justement, légitimer notre approche, je dirais, émotive, personnelle, mémorielle des images.